Quand je regarde cette affiche, je me dis d'une part que, à la fois, le Secours catholique a la chance d'avoir pu fêter ses 60 années. Ça dit que la générosité est toujours en marche, mais ça me dit en même temps que la misère reste des nôtres. Et c'est certainement quelque chose d'inquiétant. Au travers de cette affiche, on peut voir aussi et lire l'histoire du Secours catholique, mais on peut lire également l'histoire de la communication de celui-ci. Et quand on considère, par exemple, les premières affiches des années 47, 48, 50, 51, etc., on voit émerger ce qu'on appelle un discours émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur, celui qui dit qu'il faut communiquer, communiquer avec quelqu'un, se met en scène, il est très présent, il s'identifie. Et donc, Secours catholique fait en même temps la double approche de se situer et de situer sa vocation, celle du Secours apporté à autrui. Aujourd'hui, 60 ans après, plus de 60 ans après, il ne pourrait pas se permettre de tenir ce discours-là. Il ne peut pas être encore « je suis, j'existe, je fais telle chose, etc. » parce qu'il est identifié. Ensuite, on voit apparaître, on voit émerger du moins des images clés. Par images clés, je prends, dans la mesure où le Secours catholique se veut être, on va dire, un édifice de partage, une construction de partage, on va voir apparaître à la fois les poncifs ou les clichés type « mais juste ». Ici, le partage du manteau de Saint-Martin, c'est légitime par rapport à la vocation catholique du Secours catholique, et en même temps, c'est légitime par rapport à la notion de porter secours à un plus pauvre, et donc de partager une partie de son propre bien. Eh bien, son propre bien, parce que ça dépasse la notion d'aumône que l'on rencontre encore aujourd'hui. D'ailleurs, la reprise va se faire encore un petit peu plus loin, va se faire là, avec encore une fois le partage du manteau de Saint-Martin. Et puis, entre-temps, on voit apparaître des choses qui ne sont pas toujours justes. Par exemple, il y a une insistance un peu lourde, semble-t-il, sur le fait que ce soit le dimanche 17 novembre, le dimanche 18 novembre, le dimanche 21 novembre, le dimanche 18 novembre, qui deviennent des vedettes. Alors, ce sont des messages creux, des messages sans signification. Car le 20 novembre de l'année 55, ou le 16 novembre de l'année 58, il se passe quantité d'autres choses ce même jour. Ce n'est pas quelque chose qui, en termes de communication, soit porteur de sens. On voit apparaître, en fin de compte, je veux dire, les bénéficiaires, plus particulièrement, mais sous plusieurs formes. Ici, on peut identifier un personnage. La façon, la facture, la façon dont il est fait, fait apparaître quelque chose qui est un peu de l'ordre de la misère. Alors, il n'est pas matérialisé d'une façon savoureuse, complètement vivante. Est-ce que c'est un croquis ? Est-ce que c'est un... Ça a toute l'image, à la fois, de la pauvreté, ça a l'image presque du déchet, de quelque chose qui est fripé, etc. qui va se retrouver encore ici, où, à la fois, il y a l'appel, tel que c'est décrit, mais en même temps, par le graphisme, il y a quelque chose qui est de l'ordre du délabrement. Donc, il y a une force graphique, c'est sûr, mais en même temps, par rapport, en fin de compte, à cette interpellation qui nous est proposée, la position du lecteur est sans doute celle du repli. Donc, moi, personnellement, je dirais, je ne préconise pas ce genre de visuel, bien que je sois sensible en termes de qualité graphique, sensible à la façon dont c'est fait, mais, encore une fois, psychologiquement, par rapport au public, la mise frontale, la mise à disposition frontale de la misère n'est pas de nature à « inspirer », entre guillemets, le geste salvateur, ou à inspirer le don. Là où les choses deviennent un peu plus claires, me semble-t-il, il y a deux images, on va dire deux images clés, trois images clés dans la série historique que nous avons là, j'accepte celle que nous avons vue avec Saint-Martin, mais qui exige en même temps une connaissance. S'il n'y a pas ce savoir culturel, ça peut glisser. Par contre, des signes très forts ont pu être ceci, ceux de la main tendue, bien que là, c'est parasité par une couleur, par des éléments qui vont, quand une main tendue, c'est de la joie pour deux, est traduite dans un discours chromatique qui renvoie vers, au contraire, quelque chose de privé de vie, parce que le violet est la couleur qui est à la fois au niveau des symboles, mais également au niveau des effets lumino-chromatiques, c'est une erreur. Mais au moins, on a ce signe-là qui commence à émerger. On en a un autre, donc, qui effectivement, la bouée jetée, donc la relation d'aide à une personne en perdition ou en nécessité de secours. Et puis, tout doucement, on va voir quelque chose qui est un petit peu plus, par rapport au discours émetteur, ici, là, on a un discours qui est plus un discours de type produit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je viens chez vous, j'amène mon gâteau et on partage. Et le mérite de cette image, où la possibilité de séparer des éléments sans détruire, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est sans détruire la nature de la chose offerte, mais simplement, on en offre en dessèglement, commence à mettre en place, me semble-t-il, par rapport au discours du discours catholique, commence à mettre en place quelque chose qui est, effectivement, le partage. Même si le thème, si le mot partage n'apparaissait pas, on pourrait dire que l'image fonctionne. Oui, voilà une carence, un effet de carence fabuleux, c'est celui-ci. Alors, c'est une image qui, du point de vue de la conception de l'espace, de la conception graphique, de la conception du visuel. Elle est belle. Elle est belle, mais elle ne dit rien. Ou elle ne dit que des choses qui nous éloignent. Un monde sans partage serait un monde sans vie. Alors là, il y a tout un travail à faire par rapport à 1969, quand on va découvrir la Lune, et qu'on va se dire, bon, effectivement, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, etc. Mais ça oblige le spectateur, le lecteur de la fiche à un tel travail de réflexion que ça l'éloigne entièrement de l'immédiatité, du saisissement, en fin de compte, du bénéfice proposé par la fiche. Une autre est un petit peu dans cet esprit. Partager, c'est multiplier. Superbe. Référence à la Bible, référence au signe du vin, au signe de la vigne, etc. Hélas, cette fois, autant la force graphique et la pureté de l'image étaient formidables ici, autant ici, elle devient catastrophique, parce qu'on va s'apercevoir que ce qui devient important, ce sont ses racines. Alors, si le thème de la racine est en soi généreux, par contre, dans ce cas, il est misérabiliste. Parce que même le choix de la façon dont la vigne est posée, c'est deux sarments qui semblent s'effondrer, c'est ce réseau racinaire, également, qui semble, en fin de compte, presque larmoyant, enfin, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la misère. On le retrouve d'ailleurs là, autrement. Ces images graphiques, elles sont vides de sens, d'une certaine manière, mais elles sont riches, en fin de compte, de parasites. Et ça devient un petit peu une image, un petit peu parasitaire, par rapport à la promesse, la promesse qui était de partager pour multiplier. Là, c'est plutôt une désespérance qui s'étiole, s'étiole, s'étiole. Le typique d'une image très très pauvre, et par rapport au secours catholique, c'est que n'importe qui peut utiliser ce visuel, « il y a tant à faire, agissons », et n'importe qui pourrait utiliser des Kyriels d'humains, des véritables, oui, ça, des Kyriels d'humains, mais qui n'en disent rien d'autre. « Viennent-ils vers nous ? S'éloignent-ils de nous ? » « Quelle est la force de leur action ? » « Agissons, mais quoi ? Que font-ils ? » « Que proposent-ils de faire ? » « Il y a tant à faire. » Alors, est-ce que c'est eux ? C'est pour eux qu'il y a à faire ? Ou est-ce que c'est eux qui se dirigent vers, ou vont vers une action à faire ? Bon, message ambigu. Là aussi, on a des formes de discours, juste avant les années 80, quand on dit, par exemple ici, « Beaucoup attendent », dont on suppose que ce sont d'autres personnes que nous, bien sûr, « Accueillons, partageons », et le second cas de eux qui vient signer, mais montrer ce qui est désigné par le texte ne renforce pas le message. Si j'avais une préconisation à faire, je dirais, méfions-nous toujours de la mise en illustration de ce qui est dit. Voilà. J'aimerais l'illustrer avec cette image. Quand on dit un nom naturel, partagé, pour la collègue nationale, on voit deux visages. Ces deux visages n'en font plus qu'un. Ça, c'est déjà quand même une bonne hypothèse de travail par rapport à cette notion d'unité que l'on souhaite mettre en œuvre. Comme ici, « Beaucoup attendent, accueillons, partageons », on va bien retrouver, théoriquement, on est censé retrouver l'unité. Là, par contre, elle se fait automatiquement. Et avec un gros bénéfice, c'est qu'on a séparé à la fois les personnages, mais on les a séparés chronologiquement. Ils n'ont pas le même âge. Il y a une personne âgée, une personne jeune. Et donc la confrontation, là, est brutale, mais au bénéfice, cette fois, du message. Se méfient certaines choses qui sont fortes, apparemment. La solitude, ça existe. On parle donc de ce qui existe. La solidarité aussi. Oui, mais là, on ne voit plus que la solitude. Quel serait le bénéfice de la solidarité ? Donc, là, on a une double erreur. On a une erreur qui est... Ceci, ça représenterait plutôt une très belle page de couverture d'un bouquin édité par Gallimard. Quelque chose de très clean, de très sort, etc. Mais un contre-discours qui se met en place, qui dit que la solitude, ça existe, la solidarité aussi. Hélas, ce que je vois, c'est un personnage qui tourne le dos. Point. Par différence, c'est ça. Quand on désigne, c'est un petit peu comme... C'est le point de la conjugaison. Je, tu, il. Et quand on met les choses à distance, comme ça, en désignant, il a fait ci, il a fait ça, il s'en va, il ne reviendra pas, etc. On écarte le problème. Ici, on parle de soi. À un certain moment, c'est bien, mais vite, il faut parler d'autre chose. Là, ici, on me prend à partie. Bien sûr, c'est une injonction. Peut-être, c'est un ordre. Mais je comprends ici que j'ai quelque chose à faire. Autrement dit, mon action est déjà désignée. Ça, c'est plus une force. Je reviendrai juste un instant sur cette image parce qu'elle peut paraître, entre guillemets, elle peut paraître banale. Elle peut paraître banale parce que, à l'évidence, prendre quelqu'un par la main, c'est l'aider à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'il ne sait pas faire, qu'il ne peut plus faire, etc. Donc, on pourrait dire, oui, on repasse. C'est l'évidence. Mais en même temps, c'est un geste que, au moins, « Au moins, une fois dans ma vie, j'ai fait ». Enfin, il y a toute une suite de campagnes, là, en bas, qui, évidemment, entre dans une autre... On va dire, entre dans la modernité. À partir des années 80, on va voir apparaître beaucoup plus fortement, plus violemment, d'une manière plus constante, le signe du cœur. Le signe est d'autant plus intéressant que ça a été le discours des années 80 avec la présence, l'avènement de notre présence de la République d'alors, à savoir François Mitterrand. Alors, donc, à partir de là, on va voir comment ça peut bouger. Ça a bougé très fortement avec un discours qui s'est rajeuni par rapport à un discours un peu adulte, peut-être même un petit peu... de notre point de vue, ou de mon point de vue, que je pourrais dire, un discours d'adultes, grands adultes, qui s'adresse encore à des grands adultes. Et là, d'un seul coup, on a un discours qui s'adresse à une population jeune. Quand on dit à quelqu'un, « Déchaîne ton cœur », il faut qu'il soit dans l'écoute, on va dire, d'un discours direct qui prend à partie. L'image photographique n'est pas la solution. On l'a vu ici avec cette image purement graphique. On l'a vu encore ici avec cette image purement graphique. La solution photographique n'est pas « Ah, le Deus ex machina ». C'est grâce à ça que maintenant on peut tout faire et faire bien. Ça aussi, « Créer de misère », c'est quelque chose qui s'adresse à une population plutôt jeune. Alors, peut-être pas jeune en âge, mais jeune en esprit, parce qu'en même temps, elle apostrophe, elle agresse, elle dénonce, mais d'une façon peut-être un petit peu littéraire. Chacun pour soi. Alors, on voit réapparaître un tout petit peu le défaut que je signalais tout à l'heure. Pourquoi communiquer sur une valeur dont on est sûr en s'interrogeant donc chacun pour soi pour l'interrogation une figure emblématique un enfant asiatique apparemment. Est-il un enfant riche ? Est-il un enfant pauvre ? Est-il un enfant malade ? Est-il un enfant... Quantité de questions qui viennent se surajouter à la posture questionnante du « chacun pour soi » ? Et alors ? Si je veux répondre « oui » ? » On est là dans une figuration qui est, on va dire, à risque. Autre, à l'inverse, et là c'est là la force, le monde aura besoin de tout le monde. Là, c'est une affirmation. Et c'est une affirmation qui est juste. Donc, une préconisation, il faut abandonner, à priori en communication, abandonner toute posture interrogative. En matière d'affiches, on n'a pas le temps. Donc, ce que l'on voit doit être une proposition claire de tout ce qui est, effectivement, envisageable, faisable, etc. Ce qui n'est donc pas le cas dans cette situation-là. Et puis, ensuite, on a « à tous, on peut tout ». Là aussi, c'est intéressant parce que ça remet encore en question, enfin, ça ne remet pas en question, ça remet en position la fraternité, la fratrie, le nombre, la famille, le groupe social, etc. Et plus on est ensemble, plus on est nombreux, plus on est solidaires, donc on peut améliorer quelque chose. Puis ensuite, on a une suite de concepts qui sont très forts, bien que ce soit des affirmations vides. Je dis affirmations vides. Quand on dit la force du don, je ne peux pas le matérialiser. Je ne sais pas où ça commence, je ne sais pas où ça finit. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une vérité qui est dedans. Donc, il y a quelque chose qui peut m'incliner, en fin de compte, à donner simplement parce que c'est fort. Et pour peu que l'image vienne en contrepoint intelligemment, je pense que la première est plus intéressante de ce point de vue-là. La seconde est trop descriptive, trop narrative, trop anecdotique. Une situation pédagogique, apparemment, de ce que je vois, des enfants qui écrivent, peut-être un maître ou quelqu'un qui donne des cours, etc. Bon, c'est bien, mais bon, ça mange complètement la proposition conceptuelle de la force du don. Je me permets d'ailleurs de dire à ce propos, c'est que le concept est puissant, magnifique, majeur, mais qu'il est cannibalisé, pas trop ici, mais il est cannibalisé par l'image. Cannibalisé par l'image et de surcroît, reimaginer et imprimer en blanc sur le blanc de la chemisette de la petite la force du don, c'est comme être une erreur graphique très importante. Je retrouve une jeune femme, je l'identifie comme étant une jeune femme, prise en contreplongée. Donc, elle, par rapport à moi, elle a l'image de la statue équestre. Moi, je suis un petit bonhomme. Moi, je suis un petit par rapport à elle. Donc, elle est une dominante ou une dominatrice. Si je la regarde comme ça, c'est que je lui suis inférieur, physiquement. Comment voulez-vous parler de la précarité si vous mettez en scène le personnage précaire d'une façon... Enfin, comme s'il était en majesté. C'est un contresens. À l'inverse de ce qu'on a vu, on en a vu d'autres qui étaient plus justes de ce point de vue-là. Par exemple, ici, lorsque l'image est saisie ou la position de l'appareil photographique est, je regarde, depuis le haut, c'est-à-dire depuis une position dominante, une position de force, je regarde ceux qui sont en dessous de moi, je signifie bien qu'ils sont plus petits que moi, plus nécessiteux que moi, plus faibles que moi, qu'ils sont à ma portée, qu'ils sont à la merci de ce que je peux faire ou ne pas faire. C'est peut-être l'image la plus dérangeante qui soit pour la raison qu'on évoquait, à savoir cette mise en séparation qui, en fin de compte, reconstitue un tout, mais un tout qui est, sur le plan sémantique, qui est juste, qui est très fort, mais en même temps, qui, physiquement, n'est pas possible. Enfin, je n'ai jamais rencontré ce visage-là. Donc, ça n'est pas, et c'est merveilleux, parce que ça n'est pas monstrueux, mais c'est très dérangeant. C'est une image, si vous voulez, qui est, je reconstitue, parce que je ne peux pas faire autrement, aucun humain ne peut faire autrement, et c'est Narcisse qui nous l'a montré au début, l'image de soi est quelque chose de fondateur pour la perception de notre personnalité. Et toute image d'un humain que nous regardons est toujours prise comme étant un lien à nous-mêmes. Il y a des concepts qui sont très beaux, je pense à celui-là. Donner, c'est gagner. C'est vrai que ça se passe dans une perspective un peu mercantile, parce que gagner, c'est aussi gagner de l'argent, c'est gagner, etc. Mais, dans ce cas, on appelle ça une signée, c'est un double sens. C'est vrai que c'est gagner au sens peut-être un peu mercantile, mais en même temps, donner, j'ai envie de dire, ça rapporte. Évidemment, ça rapporte peut-être pas des sous, mais ça rapporte de l'image de soi, ça rapporte de l'estime de soi, ça rapporte... Donc, ça peut être intéressant, mais je trouve ça quand même très intellectuel. Par contre, la toute dernière, celle de la campagne 2005, me paraît être remarquable, au moins, au moins, pour le concept, être généreux. Parce qu'en fin de compte, ça ne nous demande rien. ça ne nous propose rien, ça ne nous donne aucun ordre, ça ne nous maîtrise pas, ça ne dit pas que nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, ça ne dit rien de tout ça, ça dit simplement, voilà, c'est un état. L'image qui vient là-dessus, elle m'interpelle beaucoup. Elle m'interpelle parce que elle peut être lue sur plusieurs niveaux, on y voit, on décrypte, sans doute, un parent, un grand-parent, une mère, peut-être un couple, je ne sais pas où c'est, enfin deux couples, ça parce que je les vois, et un enfant. Que dois-je dire ? Les adultes s'en vont, physiquement, simplement, si je le prends, stricto sensus, là où c'est, comme c'est montré. Les adultes s'en vont. Seul l'enfant est tourné de notre côté, et semble opposer résistance. la façon dont il tend les bras pour, comme pour, comme pour empêcher les adultes de s'en aller. Alors, est-ce une promesse d'avenir ? Est-ce la solidarité qui nous viendra par nos puits-nés, par les plus jeunes ? Est-ce que... Bon. Je suis un tout petit peu embêté, je suis gêné, parce que c'est une image qui est tellement connotée d'un grand nombre de... on dirige de facteurs, c'est une belle image, mais qui aurait pu servir aussi à un autre discours. La question qui se pose, c'est... Et pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire ? En synthèse, j'aurais tendance à dire, primo, savoir qui l'on est quand on aimait, quand on dit quelque chose. Donc, d'où parlons-nous, de quelle légitimité ? D'où sommes-nous dans la légitimité ? Faut-il s'identifier auprès de la cible ou des personnes que l'on veut rencontrer ? Deuxièmement, à qui l'on va parler ? Quelle est la cible réelle ? Ou la cible potentielle ? Ça peut être les enfants qui, par le truchement, des parents vont, etc. Et enfin, de quoi parle-t-on ? Et là, il faut être très clair. On peut se tromper, on peut encore se mettre en scène, comme là-haut. On peut encore ne parler qu'aux cibles, comme... un petit peu comme ici, parce que ça me regarde, c'est moi qui suis directement concerné. Mais c'est surtout qu'est-ce que l'on veut dire ? Pour faire, faire quoi ? Alors là, on a trois types de discours qui sont cardiaïstiques. Il y a un discours qui est plutôt cognitif. Le discours cognitif tente à faire savoir. Alors, le faire savoir, on va le retrouver là-haut. Typique, le discours cognitif. Le secours catholique, le dimanche 18 novembre, et après, on décrit quelle va être l'action. Ou alors, le secours catholique donne ce qu'il reçoit. Il s'identifie et se donne. Ça, c'est un discours qui est plutôt un caractère cognitif. Ça s'adresse à mon mental, etc. Ou partager, c'est tout autre chose. Bon, d'accord. Puis, on a un autre discours qui est plutôt affectif, qui lui, tente à faire aimer. Alors, par rapport au faire aimer, qui est un des trois axes de la communication, faire aimer, faire aimer, faire aimer, si on a ceci, le cœur a besoin de main. Donc, on va faire agir les forces notrices du cœur en passant par une action qui va être une action de solidarité, etc. Donc, on va tenter de faire aimer. Alors, on peut faire aimer le secours catholique, mais on peut faire aimer également, comme ici, par exemple, aimer, faire aimer, comment ? en partageant, ou également partager. Partager, c'est quelque chose qui est aimable, a priori. C'est le partage du gâteau, c'est le partage des fêtes, anniversaires, etc., ou d'autres valeurs moins triviales. Je crois qu'un mode de communication qui est à privilégier, c'est pas faire savoir, c'est pas faire aimer, on va pas aimer ce cours catholique pour aimer ce cours catholique, ni une autre entité, mais c'est faire agir. C'est la communication conative, c'est celle qui va d'un seul coup déclencher l'acte. Et je pense que là, c'est quand on dit des chaînes de ton cœur, on est directement dedans.